Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous allons déterminer l'angle et la flèche de réflexion de notre poutre en fonction de la méthode de Cassigliano. Sachons que dans les vidéos précédentes, nous avons déterminé l'angle et la flèche avec l'équation différentielle d'une pousse et aussi nous avons déterminé l'angle et la flèche avec la méthode de Bress. Ici nous allons essayer de retrouver la même expression avec la formule du Cassigliano. Alors la famille de Cassigliano, elle nous dit que Ui, qui sont les déplacements, est égale à dérivé, donc si nous voulons déterminer n'importe quel déplacement de notre poutre, nous faisons la dérivée partielle de l'énergie de déformation en fonction de la force F. Ici, θI ou WI ou WB ou WI si vous voulez, ici c'est l'angle de flexion de notre poutre. Aussi, cet angle de déflexion, pour la déterminer, nous faisons la dérivée partielle de l'énergie de déformation. Ici, l'énergie de déformation est donnée par cette expression Ndm2 intégrale de 0 à L, donc 0 à L à l'angle de notre poutre, du N² qui est l'effort normal sur ES plus TY² sur GZY plus TZ² sur GSZ plus le moment de torsion ici au carré sur GI0 plus le moment de torsion par rapport à l'axe Y divisé par EIJ plus le moment de torsion au carré ici par rapport à l'axe Z divisé par EIJZ. Ici, SZ ou SY, ici c'est la section de notre poutre, c'est-à-dire que c'est une variation de la section. Sachant que SY est égale à KY de Z, et SZ aussi, qui est une section de la poutre, est égale à KZY. Pourquoi ? Pourquoi la différence entre SZ et Z ? C'est la même chose, c'est juste que SZ c'est une variation de la section. C'est-à-dire que la famille de Cascilliano dit que pendant l'effort de flexion, il y aura une petite variation de la section. Donc ici, en fonction de l'effort normal, ou l'effort tranchant ici, selon TY et TZ, il y a une variation de la section. Mais cette variation est égale à plus, pourquoi ? Parce que nous avons le facteur K est l'autre inférieur à A, aussi KZ inférieur à A, à un temps pour moins, et KY inférieur à A. Donc KY et S, c'est la même chose, c'est juste que KZ est une variation, ou diminution si vous voulez, de la section de la poutre, pendant le processus de flexion. Donc ici, du coup, c'est juste une petite variation. Donc nous, pour simplifier les calculs, on peut dire que SY et S, c'est la même chose. Donc S, c'est la section, et S, c'est une variation de la section. Alors, par la suite, nous allons déterminer l'énergie de déformation. Alors, qu'est-ce qu'est l'énergie de déformation par rapport à la formule de KZ ? Qu'est-ce qu'il bien nous dit ? Alors, si nous allons déterminer la flèche, en fonction de l'énergie de déformation, nous allons décomposer cette énergie de déformation, qui est égale à NMI de l'intégrale de 0 à L, de L carré, sur EZ, plus TY au carré, sur GY, tout ça. Ici, une station que nous avons par du format normal, du coup, cette expression peut annuler. TY aussi, elle existe, on peut conserver cette expression. TZ n'existe pas, donc on peut éliminer ce terme. MT, le moment de la torsion n'existe pas, on peut éliminer ce terme. MFY n'existe pas aussi, nous pouvons éliminer ce terme. Du coup, si on simplifie notre expression, nous retrouvons avec U est égal à NMI, l'intégrale de 0 à L, de TY au carré, sur G, SY, et plus MFZ au carré, sur E, IGZ. Sachant que, SY est égal à KY fois S. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, SY, c'est une variation de la section S. Ensuite, sachant que MFZ est égal à moins F, facteur de L moins X, et TY est égal à moins F. Ensuite, pour déterminer le déplacement, ici, on va dériver l'énergie de déformation, UU est égal à la dérivée partielle de l'énergie de déformation, en proportion de F ici. Du coup, ça donne quoi ? Ça donne NMI, désormais, à L, et lorsqu'on dérive cette expression, on a dérivé, ici, nous avons 1 sur G, SY, sur T, IK de carré sur F, plus, on sépare le E, IGZ d'à côté, donc on a 1 sur E, IGZ, multiplié par la dérivée partielle de MF carré de F. Du coup, lorsque nous dérivons cette expression, ici, nous avons TY, TY, ici, qui a dérivé, donc on dérive, on en a deux, la dérivée, c'est donc TY, ici, plus la dérivée partielle de TY. donc ici, lorsqu'on dérive cette expression, on retrouve dans ça, aussi, lorsqu'on dérive ça, nous avons deux, la dérivée, donc c'est comme si on avait U au carré, la dérivée de U au carré est égale à 2, U' égale à U, 2-1, donc c'est la même chose qu'on a avant ici, donc nous avons deux, ici, nous avons U', non, deux, le U' ici, plus U, N-1, donc ça, ça, c'est la même chose, du coup, nous retrouvons l'expression, la dérivée, ici. Si on continue nos calculs, nous avons, on peut simplifier les deux, parce que N est mis de la formule, l'énergie, ici, le 2 ici disparaît, ici, on a le 2 en facteur, ici, donc, N est mis, elle disparue, du coup, ici, on a T, Y, G, S, Y, multiplié par la dérivée partielle de T, Y, par rapport à F, plus le moins fléchissant, E, I, Z, par rapport à la dérivée partielle de MFZ, par rapport à la dérivée partielle de MFZ, de F. OK. Ça, c'est bon. Ça, c'est fait. Alors, nous avons ça, comme expression, donc, YA, qui est la flèche, de notre poutre. Nous avons YA, t'égal, t'égal, L, T, Y, etc, etc, etc. OK. Alors, MFZ va être égal à, moins Facteur de L, moins X. Alors, si nous faisons la dérivée partielle, si nous prenons ça, cette expression ici, nous calculons ça, si on dérive le moment en fonction de F, il nous reste moins F, facteur de L, moins X. Aussi, si nous prenons cette expression ici, nous prenons cette expression, on dérive, sachant que T, Y, est égal à moins F, la dérivée partielle va être égale à moins 1. Alors, lorsqu'on a déterminé les dérivées partielles, on peut remplacer ici, dans l'expression de YA ici, ici, YA va être égale à, intégral, désormais L, le T, Y, ici, ne change pas. Alors ici, dérivée partielle de T, YA va être égale à 1, donc 1, je ne sais pas, 1, ça fait plus, nous avons F ici, donc, lorsqu'on passe T, sans que T, T, est égale à moins F, du coup, moins F, m'a fait plus F, aussi, la suite, on fait la même chose ici, MFZ, MFZ, c'est égale à moins F, facteur de L moins X, du coup, le moins de, de moins, facteur de L moins X, nous avons plus, juste ici, du coup, lorsqu'on continue les calculs, nous avons F, F, sur G, S, Y, plus F, facteur de L moins, L moins X, au carré, sur E, IGZ, dans la suite, on détermine, on calcule, on isole ce terme, donc, ici, parce qu'on isole ce terme, on trouve, F, L, sur G, S, Y, alors, si on isole aussi ce terme, on trouve, moins F, L, 3, sur 3, E, IGZ, ici, ici, nous pouvons remarquer que, cette expression, ressemble très fortement, à l'équation de la flèche, qui nous avons déterminé, avec la formule de Brest, ou avec la formule, des équations différentielles. Alors, ici, ici, en résumé, lorsqu'on remplace, l'expression, I, par les intégrales, que nous devons de calculer, on remet, le résultat, ici, on trouve que, I, A, est égal à, F, L, sur G, S, Y, moins, F, L, au cube, sur 3, E, IGZ. Alors, ici, on peut remarquer, la différence, par rapport, aux expressions, que nous avons déterminées, avec la formule de Brest, et la formule, de l'équation différentielle. Car, nous avons un terme de plus, ici. Alors, ce terme, elle est résistante, elle est la conséquence, de T, Y. De T, Y. Ici, on peut négliger cette expression. On va démontrer, pourquoi on peut négliger cette expression. C'est à dire, que, on peut négliger, on peut négliger, l'apport du moment tranchant, par rapport au moment fléchissant. Du coup, si, on élimine cette expression ici, qui est la conséquence, de l'effort tranchant, T, Y. On retrouve, bien la formule, de la flèche, que nous avons obtenue, avec les autres techniques. Alors, on va essayer de démontrer, pour qu'on peut négliger cette expression. Alors, si j'écris, si on néglige, l'effet des T, par rapport, M, F, Z, qu'est-ce qu'on a ? Nous avons, donc, si on éclique cette expression, on retrouve, notre formule initiale. Alors, on va pas juste éliminer ça, comme ça. On va essayer de démontrer, pour qu'on peut, on peut éliminer cette expression. Ici, normalement, bon, ici, je me suis trompé, normalement, c'est Y, A ici. F, N, sur G, S, Y, moins F, L, au cube, sur 3, E, I, G, Z. Tout à l'heure, je vous ai dit, qu'on peut négliger, cette expression ici. On peut négliger, on peut négliger cette expression, on peut négliger cette expression, par rapport au bon fléchissant. Pourquoi ? Parce que si on capille cette expression séparément, on trouve 0,00644, donc, qui est égal à 0. Or, ici, on trouve 1,293. donc, Y, A, ici, Y, A ici, va être égal à, moins F, L, au cube, sur 3, E, G, Z. Donc, ici, on peut négliger, ce terme, on peut dire que, l'énergie, l'effort tranchant, on peut négliger, l'apport, ou, ou l'action, l'effort tranchant, par rapport au bon fléchissant. Donc, ici, on peut négliger cette expression. Alors, pour déterminer, maintenant, l'angle de déformation, ou l'angle de flexion de notre poutre, en fonction de la formule cassée, bien ou toujours, on reprend l'énergie de déformation, ici. Alors, est-ce qu'on simplifie l'énergie de déformation, on trouve ça aussi. Donc, il y a toujours l'effort, l'effort tranchant, ici. On peut négliger. Là, je vais démontrer qu'on peut négliger l'effort tranchant, par rapport au bon fléchissant. Du coup, on a ça toujours, qui revient, MFZ, dégradé à moins F, facteur de L moins X, et TY, dégradé à moins F. Donc, au niveau des v partiels, donc, on a vraiment, Theta i, W i, donc, ici, qui est, l'angle, nous avons l'angle, la formule de l'angle 2, l'angle de déformation. Alors, la formule de Cassiglianon dit, que l'angle de déformation est égal à dv partiel. de l'énergie des déformations, par rapport au moment. Donc, si on simplifie, on trouve ça. Voilà, t'as dit, tac, 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 ok. Donc, ici, on simplifie l'expression, on fait la gravée partielle, on trouve la même expression, c'est la même chose, parce que, c'est un point de vue, nous venons de le faire, précédemment, on retrouve la même expression. Voilà, suite ici, nous avons Theta A, qui est égal à l'intégrale de 0 à L, de T, de T, sur G, S, Y, multiplié par, par la dérivée, par celle de T, en fonction du moment, plus, MFZ, de E, I, G, Z, multiplié par, la dérivée partielle, la dérivée partielle de E, de MFZ, en fonction du M, du coup, si on va essayer de calculer, les dérivées partielles ici, séparément, c'est-à-dire qu'on va prendre MFZ, c'est-à-dire que MFZ, est égal à moins F, facteur de L, moins X, la dérivée partielle, va être égal à moins 1, aussi, on fera la même chose, T, Y, ici, si on dérive F, en fonction du M, c'est égal à 0, donc parce que, T, Y ne dépend pas du M, or ici, M de, on va avoir du pôle M, donc on peut, c'est nul, c'est constante, alors, donc, en résumé, Theta A, intégrale intégrale de 0, Theta A, qui est longue de réflexion, intégrale intégrale de 0 à L, de MFZ, sur E, IGZ, multiplié par, la dérivée par celle MFZ, par rapport à M, du coup, on retrouve en place, MFZ par celle MFZ, par celle MFZ, par celle MFZ, ici, là, et avec moins 1, donc au moins, on trouve 1 ici, donc on fait plus ici, donc F facteur M-X, et si, donc quand tu les calculs, on trouve que, Theta A, c'est égal à un moment, F L, carré sur 2, E, IGZ, donc on trouve bien l'angle, l'angle de réflexion ici, alors cette expression, ça a une expression, que nous avons calculée, avec la formule de Brest, ou avec l'équation différentielle, alors si nous voulons maintenant, calculer, enfin, faire une application numérique, on trouve que, U A, donc le déplacement, est égal à un moment, F, 293 mm, et W A, d'égal à moins, F L, carré sur 2, E IGZ, on trouve, moins 1,9, 10 puissance moins 3, nous pouvons retrouver, la même expression, que nous avons déterminée, avec la formule de Brest, et la formule d'équation différentielle, grâce à la méthode de Kassigliano, c'est vrai que la méthode de Kassigliano, était un peu plus longue, cette méthode, il y a beaucoup de calculs, je vous avoue, enfin, pourquoi est-ce qu'avec la formule de Brest, ou la formule d'équation différentielle, c'était plus rapide, avec la formule de Kassigliano, il y a beaucoup de calculs, tout ça, donc, voilà, en tout cas, je voulais juste vous démontrer, que grâce à la formule de Kassigliano, Kassigliano, oui, on peut retrouver les mêmes instructions, celle de la flèche, et l'angle de déformation, merci beaucoup, au revoir.